... Donc moi je vais vous parler du cheval. Jean-Philippe a présenté le cavalier. Et comme mon projet de thèse, puisqu'elle va bientôt débuter, parle du cheval, je vais commencer en vous parlant du patient alité, forcément. Chez un patient alité, pendant une longue durée, un comateux, on va avoir une structure d'un lit qui repose sur un muscle, un tissu mou, surplombé par un os, notamment au niveau des saillies osseuses, comme les talons, les ischions. Et ça, chez un humain, ça va provoquer une pression qui va induire une ischémie, c'est-à-dire une diminution de l'apport artériel. Et ça peut provoquer des escarres. Un escarre, qu'est-ce que c'est ? Je vous évite la photo, c'est pas beau à voir, croyez-moi. C'est une pression qui va s'appliquer sur le muscle à partir du lit. Sauf que la surface de contact, au départ, est relativement large, mais elle va se concentrer autour de l'os. Et ça va provoquer une mort cellulaire. Une mort cellulaire qui va percer de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour ça qu'un escarre, c'est très compliqué à gérer et à prévenir, puisque c'est une plaie qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand ça perce, ça fait un trou à peu près large comme ça, avec l'os au fond. Et c'est pas des défauts de personnel soignant qui ne suivent pas des plaies, c'est que c'est une plaie qui vient de l'intérieur. Et alors le cheval dans tout ça ? Chez le cheval, on a une structure qui est à peu près similaire. On a une selle qui appuie sur un muscle, le trapèze, qui repose sur un os, l'escapula, au niveau du garrot. Et donc, on a des pressions qui, potentiellement, vont se concentrer autour de cet os. Alors, vous allez me dire, d'accord, mais quand je dessèle mon cheval, j'ai pas un trou dans l'épaule avec l'os au fond. Alors, certes, on voit pas de trou. Par contre, on sait que la selle a une durée beaucoup moins longue sur le dos du cheval que le lit contre le patient. Le patient, il va sa journée. La selle, elle va y être une heure, parfois trois heures dans la journée pour un cheval de club. En revanche, les pressions sont largement supérieures. On a des pics de pression qui vont être 5 à 6 fois supérieurs à la pression qu'un humain va appliquer en position statique. et des pressions moyennes qui sont également supérieures. Ces pressions, quand elles augmentent, elles diminuent le temps nécessaire pour créer une lésion type escarbre. Donc, plus la pression va augmenter, plus le temps diminue. On a un temps qui est réduit, mais des pressions supérieures. Et actuellement, on ne sait pas si on n'aurait pas des processus similaires qui pourraient se créer au niveau des surfaces osseuses, des débuts proches d'un escarbre, qui pourraient se créer notamment avec des salles très inadaptées qui créent des pressions très élevées. Et il est là, le but de cette thèse. C'est d'aller essayer d'observer, avec des méthodes qui n'ont pas encore été appliquées sur le cheval, l'élasticité, l'oxygénation, le flux sanguin dans les muscles sous la selle. Parce qu'actuellement, les méthodes utilisées pour observer les pressions de selle, c'est les tapis de pression, si on veut utiliser le nom exact, des nappes à capteurs de pression, qui ont le défaut de donner des valeurs uniquement mécaniques et qui sous-estiment les forces dans les zones non horizontales. Voilà. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements